Le pyjama de Charlotte a disparu Le samedi soir, les parents de Charlotte sont parfois invités chez des amis. Charlotte est alors toute contente d'aller dormir chez sa tata Parlotte. Vite ! Un petit bisou à papa et maman pour leur dire à demain. Et Charlotte joue déjà à Marmott Yétu et à Saute Marmotte avec ses cousines Biscotte, Cocotte et Jacotte. Après le repas, alors que la famille est déjà en pyjama, Charlotte reste toute habillée et se met à pleurer. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? lui demande tata Parlotte. Bouh ! sanglote Charlotte. J'ai oublié d'emporter mon pyjama préféré et sans lui, je ne pourrais jamais m'endormir. Aïe, 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 se dit tata Parlotte. Qui sait bien que Charlotte trouve toujours quelque chose qui cloche au moment d'aller se coucher pour rester debout plus longtemps. Samedi dernier, Charlotte avait perdu son doudou. Celui d'avant, elle ne trouvait plus ses chaussettes favorites. Une autre fois, il faisait trop noir. Et une autre fois encore, elle réclamait sans arrêt des bisous et une autre histoire. Il est comment, ce pyjama préféré ? demande tata Parlotte. Bleu, tout doux, avec un petit loup qui rigole dessiné dessus, pleurniche Charlotte. Aussitôt, Biscotte, Cocotte et Jacotte fouillent leur chambre à la recherche d'un pyjama pour leur cousine. Cocotte revient la première en brandissant un pyjama bleu. « Regarde comme il est tout doux ! » dit-elle à sa cousine. « Mais je ne veux pas le mettre ! » lui répond Charlotte. « Il n'y a même pas de loup dessiné dessus ! » « Et celui-là, Charlotte ? » s'écrit Biscotte. « Il y a un loup qui rigole dessiné dessus. Tu peux aller te coucher maintenant ! » « Non, non, non ! » répond Charlotte en boudant. « Ce pyjama est tout rouge ! » Maintenant, c'est Jacotte qui a trouvé quelque chose. « Regarde ! » dit-elle. « Un de mes anciens pyjamas, tout bleu, avec un loup ! » « Mais le bien trop riquiqui ! Je ne suis plus un bébé ! » proteste Charlotte. « Bon, Charlotte ! » dit Tata Parlotte en baillant. « Commence par te brosser les dents et te mettre en culotte. Je te promets de t'apporter un pyjama dans cinq minutes, même s'il faut que je le tricote. » Lorsque Charlotte sort de la salle de bain, ses cousines sont très étonnées. « Mais c'est ton pyjama préféré ! » s'écrient en cœur Biscotte, Cocotte et Jacotte. « Où l'as-tu trouvé ? » « Euh... » bafouille Charlotte. « Ce matin, j'ai dû oublier de l'enlever et m'habiller par-dessus. » « Bonne nuit ! Dans ce pyjama, c'est sûr ! Je vais dormir comme une marmotte ! » Fin de l'histoire.